Gobi Bleu TV Michel Baskeri-Thurier, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour André. Tu es notre invitée du Gobi Bleu TV. TV, Michel Thurier, notre invitée. Tu as écrit douze romans, une douzaine de romans depuis 2002. Ils sont tous en auto-édition, oui ou non ? Sauf le premier. Une malheureuse expérience a été édité par la Société des écrivains, j'ose le dire. Et après cette expérience malheureuse, les autres ont été en auto-édition. Ça coûte cher d'écrire un livre auto-édité ? Disons déjà, on s'investit beaucoup, puisque non seulement on l'écrit, mais on fait sa mise en page, sa couverture. En fait, on donne une clé USB à l'imprimeur et l'imprimeur imprime. Alors l'impression varie beaucoup par rapport au nombre de pages, s'il y a des photos, si la couverture est en quadrille. Chaque livre a un devis et c'est difficile de pouvoir le chiffrer comme ça. Est-ce que nous pouvons dire que nous avons affaire à une écrivaine et qui a le goût de la liberté d'entreprendre ? Je pense. D'abord, j'ai toujours été travailleur indépendant, donc ça marque une vie. Et puis le travail même de l'écriture est un travail indépendant. On s'isole pour essayer de travailler et donc oui, je crois que oui. Est-ce que tu pourrais ménumérer tous les livres que tu as écrits ? Alors La Manipulatrice, le deuxième écrit, mais enfin le premier édité, donc Chute, le premier que j'ai écrit. Après est venue La Maison Abandonnée, L'Histoire en Provence, donc sur deux tomes, Rapport de Force, Dernier Recours. Et puis là, il y en a quatre, trois terminés et un qui est terminé au deux tiers. Et quels sont tes thèmes de prédilection ? Alors j'avoue que j'aime beaucoup les sagas familiales, mais j'aime aussi beaucoup l'action. Donc il y a un petit peu un mélange des deux, d'événements, de rebondissements, il y a un petit peu un mélange des deux. Tu exploites les failles humaines ? J'aime bien créer des personnages que je veux assez typés, assez authentiques. Oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Créer un personnage, lui donner un caractère, une allure, une façon d'être, oui, ça me plaît beaucoup, c'est vrai. On sent chez toi la passion et le plaisir d'écrire, mais quelle est ta quête ? Ma quête, je ne sais pas. En fait, j'ai aimé les livres très jeunes, mais je les ai aimés comme un objet d'art. À cette époque, les livres étaient bien reliés, il y avait des dorures, c'était des beaux livres. Et avant même de les ouvrir pour voir les mystères qu'ils renfermaient, j'aimais l'objet. J'aimais l'objet. Après, mon envie de créer des histoires et d'inventer des personnages m'a amenée à l'écriture tout bonnement. Alors, la question du Gobi Bleu, pour toi, on en est où de la révolution ? Tu l'interprètes comme tu veux. Alors, je vais parler de la révolution littéraire, évidemment. Je crois que, je pourrais dire qu'il y a deux points. D'abord, il y a la révolution technologique avec le livre e-book et tout ce qui se rapporte au numérique. Alors, on ne peut pas le renier, de toute façon, c'est un fait. Ça a des avantages aussi, puisqu'on peut emmagasiner beaucoup de livres dans une petite tablette, d'une part. Et puis, pour la lecture, on peut grossir l'écriture, ça facilite la lecture. Donc, on n'arrêtera pas le progrès et c'est bien. Bon, moi, j'aime les livres anciens. Bon, je pense que le livre, peut-être, va s'améliorer, va devenir un petit peu plus riche, tel que je les aime. Et après, alors, il y a un point qui, pour moi, est très important dans cette petite révolution. C'est qu'on se plaint qu'il y a encore, à notre époque, beaucoup d'analphabètes, beaucoup d'enfants qui lisent mal ou qui ne veulent pas lire ou qui ne lisent plus. Et je pense que rien n'est fait pour leur faire aimer la lecture. Et je trouve que tous les loisirs qu'on leur propose, la plupart du temps, sont sportifs. On investit beaucoup, beaucoup dans le sport et pas suffisamment dans l'écriture, dans la lecture, dans le théâtre, tout ça. Et moi, ça, c'est une quête qui mérite. J'aimerais bien pouvoir faire changer ce système-là. Merci de cette rencontre, Michel Baskeri-Taurier. pour nous, pour le Gobi Bleu TV. Michel Baskeri-Taurier, merci et au revoir. Merci à vous.